Salut les petits corbeaux, ici Kuro Karasu et on se retrouve pour le sixième épisode de A quoi on joue ? Donc on va se baser sur Magic cette fois-ci. Alors pourquoi avoir attendu si longtemps avant de faire Magic ? Alors la réponse est très très simple, c'est que je suis un très vieux joueur que j'ai vite arrêté également, par soucis financiers, donc j'ai recherché mes decks les plus récents et ils sont plutôt jeunes, c'est 9ème édition donc ça date de 2005 et ils ont déjà 10 ans, ces decks là malheureusement je les ai pas retrouvés. Le seul que j'ai retrouvé c'est un deck encore plus vieux puisque c'est un deck de l'édition Tourment, donc cette édition est sortie en juin 2002, février 2002 autant pour moi. Donc c'était un deck, voilà j'ai retrouvé le bout de carton, j'avais reservé la daventure de la boîte. Mais voilà, alors c'était simplement parce que je retrouvais pas mes cartes les plus récentes qui ont déjà 10 ans et que j'avais pas spécialement envie de me mettre à jour, voilà. Donc ensuite au programme, comme d'habitude, on va voir d'abord les différents types de cartes, puis la spécificité du terrain et derrière on aura donc comment se déroule un tour, une partie, comme d'habitude. Donc au niveau des cartes, il y a deux types principaux, puisqu'on a ce qu'on va appeler les cartes de type terrain. Donc les terrains, il y en a de plusieurs sortes, il y a plusieurs pour toutes les couleurs, en fait, qu'il y aura Magic. Donc là notamment, je vous ai pris des îles, c'est le même deck, c'est tout du même deck, mais vous voyez qu'il y a des arts-sorts différents, c'était juste pour ça, donc j'en ai mis plusieurs, j'ai fait pareil pour les marais. Donc à côté des îles qui sont pour le mana bleu et des marais qui sont pour le mana noir, on a les montagnes pour le mana rouge, c'était pour vous montrer donc les types de terrain, donc tout ça c'est des cartes terrain. Après les cartes terrain, il y a ce qui va être classifié en cartes sort, qui vont se répartir en différents types. Donc tout d'abord, on a les créatures, donc Luxe un deck noir et bleu, je vous ai pris un peu de tout pour vous montrer. Donc au niveau des bleus, ce qu'on peut avoir, ça va être tout ce qui va être des créatures plus ou moins marines, en général, à quelques exceptions près. Voilà. Au niveau de tout ce qui va être noir, ça va être des démons, des zombies. Voilà. C'était juste histoire de vous montrer trois monstres différents pour chaque type de mana que j'avais là. Ensuite, on a ce qu'on appelle les artefacts et enchantements. Donc j'avais qu'une carte enchantement par contre dans le deck, enfin une des cartes enchantements que je voulais vous montrer. Je vais plutôt parler des artefacts, j'en ai pas. Les artefacts, c'est des objets magiques. Enfin les enchantements, ça peut également l'être. Et des manifestations magiques stables. La plupart des artefacts, eux, sont de couleur incolore, donc c'est-à-dire qu'ils vont avoir un contour plutôt gris qui pourra être appelé avec n'importe quelle mana. Voilà. Il y a également des artefacts qui sont des créatures plutôt. Et les enchantements et les artefacts se jouent pendant la phase principale. Voilà. Donc les créatures, c'est pareil, elles se jouent pendant la phase principale. Je reviendrai un petit peu après sur les contours, sur les spécificités de chaque carte. Après, on a les rituels et éphémères. Donc je vous ai mis un ré, je vous ai mis un rituel de chaque. Les rituels se jouent pendant la phase principale. Ça peut être utile si vous avez des cartes qui vont vous permettre justement si vous récupérez une mana. Ou justement, par exemple ici, de piocher des cartes qui voudraient dépasser. Voilà. Quant aux éphémères, il se joue également pendant la phase principale. Voilà, ça vous permet de notamment faire gagner du bon lieu, ce que ce soit. Là, par exemple, celui-ci fait moins un moins un sur une créature. Et celui-ci nous permet de toucher une carte. Donc voilà, ça y est. Donc il y a un dernier type de sort, les Planeswalkers, mais c'est quelque chose qui doit être assez récent. Je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond. Alors je vais juste vous lire la définition qu'il y a dans le guide démarrage. Donc les Planeswalkers sont des alliés puissants que vous pouvez invoquer pour combattre à vos côtés. Et ils nous renvoient sur leur site internet Planeswalkers, enfin wizard.com, Planeswalkers rules. Voilà. Donc j'en sais pas plus non plus. Je me débrouille un peu comme je peux avec le guide de démarrage. Donc ensuite, au niveau des créatures, on va regarder un peu ce qu'il y a sur une carte. Donc vous allez avoir l'artwork, comme sur n'importe quelle carte, avec son nom. Voilà. Vous allez avoir l'illustrateur qui est juste là. Alors là, vous avez l'édition. Là, vous avez le type de carte, le fait que c'est une créature. Ensuite, son type secondaire. Donc ça peut être, si je prends là, par exemple, oiseau et soldat. Ça se voit pas très bien, mais je vous le lis. Ensuite, vous allez avoir au-dessus, là, dans l'angle, le coup. Donc le texte de carte avec l'effet et le texte pour dire un peu, enfin raconter l'histoire, quoi que ce soit. Et en dessous, vous avez donc ici, la puissance d'attaque et les points de guide de la carte, si je me trompe pas. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous redire d'autre sur l'écran ? Donc au niveau des coups, oui. Donc au niveau des coups, donc ici, le petit cercle gris, en fait, que vous avez de chaque côté, ça veut dire que vous pouvez utiliser, où il y a le chiffre 2 dedans, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser 2 manas incolore. Donc vous utilisez 2 manas de n'importe quelle couleur pour les appeler. Et à côté, il faut qu'au minimum, donc pour celle-ci, le coup, ce sera de 2 manas incolore et d'un mana heal. Et pour celui-ci, ça sera 2 manas incolore plus 2 manas marais. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur l'écran. Donc sur un éphémère, ça va être pareil, vous allez avoir le coup au-dessus. Puis après, si... Bon là, c'est une carte qui a 2 effets pour son coup. Donc voilà. Au niveau des rituels, c'est pareil, vous avez le coup au-dessus, puis l'effet de carte en dessous. Donc par exemple, si celle-ci, c'est un marais, enfin une île, et le nombre X de manas incolore. Donc si vous mettez 4 incolore, ça vous permettra de piocher 4 cartes et de se défausser. De piocher 4 cartes et de se défausser, du coup, de ne pas se défausser puisqu'on pioche 4 cartes avec l'effet de la carte. Voilà. Et donc là, c'est pareil, pour un coup d'un manas incolore, un manas marais, on renvoie une créature du site de mon cimetière dans ma main. Et donc rebelote pour les éphémères. Donc vous avez le coup et puis l'effet de carte, juste là. Après, par contre, je crois que les artefacts, eux, s'accrochent aux créatures. Donc voilà. Maintenant, on va passer un petit peu au terrain. Je suis vraiment désolé si c'est vraiment brouillon parce qu'à côté, bon, je l'ai livré, mais c'est pas facile non plus du fait que je ne m'y suis vraiment pas mis depuis longtemps. En espérant que s'il y a des gens qui regardent cette vidéo, vous me corrigerez. De toute façon, pas de soucis là-dessus. Comme d'habitude, je suis assez ouvert là-dessus. Voilà. Donc on va passer maintenant au terrain. Donc au niveau du terrain, vu qu'il n'y a pas de tapis ou alors je n'en ai pas, je vous propose de mettre quelques, je vous ai mis quelques cartes comme ça pour vous expliquer un petit peu. Donc en dehors de votre main, vous avez donc le terrain. Sur le terrain, vous allez avoir ce qui est la réserve. Pardon. La réserve, donc vous allez mettre vos manas. Donc vous allez les empiler comme ça, l'un par un dessus l'autre, comme ça, de cette façon-là. Bon, forcément, il faut que ça soit de la même catégorie pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc les manas inclinées, c'est juste parce que c'est ceux qui ont été utilisés pour le coup des créatures. Donc vous avez les créatures avec le champ de bataille. Donc le champ de bataille est formé par l'espace réserve et par les créatures. Vous allez jouer vos sorts également, vos éphémères, artefacts, tout dans le champ de bataille. Ensuite, vous avez le deck qui, à ma dîle, qui s'appelle la bibliothèque. Voilà. Et à côté, comme sur la plupart des jeux de cartes, vous avez le cimetière, qui est de défausse, de... quand une créature part, meurt au combat, flûte, direct au cimetière également. Donc voilà. Et vous avez donc vos points de vie comptabilisés avec un défunt ou un compteur. Généralement, les joueurs de magique utilisent surtout des débats. Voilà pour le terrain. Donc on va essayer de voir un petit peu comment se déroule une partie. Je vous promets pas que ça sera très grandiose du fait que, voilà, niveau magique, j'y ai pas joué depuis longtemps, comme je vous disais. Donc j'espère que ça sera suffisamment clair pour que vous compreniez un peu les règles. Voilà. Donc voilà, à tout de suite. Donc au niveau de comment se déroule une partie, vous commencez par piocher cette carte. Donc le mieux, c'est vrai que vous ayez deux terrains. Là, c'est le cas, j'ai deux îles. Au cas où de toute façon, c'est écrit sur la carte, terrain. Les deux joueurs commencent avec 20 points de vie. Ils en perdront au fur et à mesure, on verra comment. Donc voilà. Donc au départ, c'est... De toute façon, si vous avez pas deux îles, vous remetiez dessus, vous remélangez votre deck et vous repiochez une main. Voilà. Donc au début du tour, normalement, c'est la phase de redressement, comme vous avez pu le voir avant-garde, notamment in Vice, où on stand et on draw. Donc là, c'est pareil, on stand. Puis il me semble qu'on draw pour le premier tour. Donc je le fais, mais si ça se fait pas, merci de me le dire. De toute façon, c'est pas pour ce que je joue à Magic. Donc ensuite, c'est après cette phase de début, vous avez la phase principale. Donc où vous commencez par jouer des terrains. Par contre, vous pouvez en jouer qu'un par tour. Donc là, en l'occurrence, j'en joue un. Est-ce que j'ai des créatures ou des trucs comme ça qui peuvent se jouer avec seulement un mana ? Non. Donc normalement, après cette phase principale, il vient la phase de combat. Mais voilà. Ensuite, il y a une nouvelle phase principale. Donc comme à Yugi, il y a la même phase 1 et puis la même phase 2, après la phase de combat. Et où vous pouvez donc rappeler des créatures ou jouer des rituels ou des artifacts, des trucs comme ça, qui peuvent vous aider un peu à augmenter vos créatures ou soigner, je pense. Non, juste, voilà, augmenter un peu le power de vos créatures. Et ensuite, il y a donc la phase de fin. Et dans cette phase de fin, donc il y a la fin de tour, étape de nettoyage où donc les créatures qui doivent être détruites... Non, les créatures qui sont blessées sur le champ de bataille garées, donc elles retrouvent leur point de vie. Donc là, on va dire que l'autre joue. Pareil, un terrain, tac, il termine son tour à moi. Donc je repioche. Et du coup, je vais jouer un deuxième terrain. Et là, du coup, je peux invoquer une créature. Je peux invoquer donc l'aquamib qui demande une île et un mana incolore. Donc j'engage pour cela mes deux manas et je la pose. Par contre, quand elle est appelée, elle ne peut pas attaquer ce tour-ci. Il y a ce qu'on a donc un mal d'invocation. Voilà, sachant qu'après, voilà, c'est pas non plus... Mais vous pourrez l'utiliser comme bloqueur pendant la phase d'attaque, notamment de votre adversaire. Tout le monde autour de votre adversaire. Donc voilà. Donc on va dire, voilà, que lui, il invoque... Il joue également un mana. Il invoque une créature. Mal d'invocation également. Fin de son tour. Début de mon tour. Donc, début de mon tour. Phase de regressement. Pioche. Et là, je me retrouve un petit peu bloqué du fait que je ne peux pas jouer de mana ou quoi que ce soit. quoique je peux encore, à la limite, jouer celle-ci. Je vais jouer, donc, ce terrain. De le souiller. Donc du coup, je termine ma première phase principale. Et je peux passer en phase d'attaque. Donc là, je peux choisir d'attaquer... Comment... Ses points de vie ou sa créature. Euh... Donc... Je vais plutôt choisir ses points de vie. Mais avant, je vais utiliser l'effet de... De... L'aquamib. Qui me permet de défausser une carte de ma main. Et d'échanger comme ça l'endurance et... Et la force de... De cette créature. Jusqu'à la fin du tour. Donc je vais défausser... Une carte. Donc, hop. Ça part au cimetière. Je vais rapprocher un petit peu. Et du coup, il passe à... Au lieu d'être à 1-3. Tac. Euh... Du coup, il va échanger jusqu'à la fin du tour. Euh... Pour 3-1. Donc, je vais attaquer. Donc, je l'incline. J'inflige donc... S'il choisit de ne pas bloquer. Il se prend donc 3 dommages. Donc son dé passe de 20 à 17. Voilà. Donc, bon, le mien reste à 20. Et euh... Par contre, je ne pourrais pas utiliser ma créature en tant que bloqueur au prochain... Lors de sa phase d'attaque. Donc là, si j'en avais envie, je pouvais... Je pourrais... Donc, réinvoquer des créatures ou quoi que ce soit pendant... Pendant cette deuxième phase principale. Mais euh... Je ne peux pas le faire. Et du coup, euh... C'est la phase de fin. Et donc, euh... Repasse... L'aquamib repasse à un 3 au lieu de 3. Donc euh... Là, c'est autour de mon adversaire. Il... Pioche. Voque une créature. Euh... Enfin, pose un terrain. Voque une créature. Et décide de m'attaquer. Euh... Directement. Donc euh... Il m'attaque et euh... A ce niveau là, ben... Je vais prendre euh... Il a 2 d'attaque. Euh... Donc je passe à 18. Voilà. De 20. Je passe à 18. Et comme ça, euh... Donc le premier joueur à 0 euh... Euh... Père euh... Père euh... Père la partie. Donc voilà. Et puis ça va se passer comme ça. Donc il termine son tour. Je me relève. Euh... Je ne peux toujours pas euh... Invoquer de créatures ou quoi que ce soit. Je suis encore bloqué. Euh... Donc euh... Ce que je peux faire. C'est par exemple. Donc euh... Je vais attaquer... Je vais défausser une carte. Donc je vais leur défausser un... Tac. Et euh... Je vais attaquer sa créature qui est à... A 2, 3... A 2, 1. A 2, 1. A 2, 1. Euh... Ce qui fait que du coup euh... Ma créature qui est à 3, 1. Euh... Doit pouvoir la détruire. Euh... Donc euh... Euh... Là j'attaque donc sa créature à... Euh... A 2, 2... A 2, 1. Et euh... Moi je suis donc à 3, 1. Alors euh... Dans ce cas là euh... Ma créature euh... Va se prendre les deux deux dommages. Et euh... Du coup ce que j'ai fait c'était très bête. Euh... Parce que euh... Il va également m'infliger les deux dommages. Euh... Il va infliger donc deux dommages à ma créature et qui a plus qu'un point de vie. Donc il va mourir mais moi aussi. Euh... Donc euh... Là nos deux créatures meurent. Et du coup les deux portent au cimetière. Voilà voilà. Et donc euh... La partie va durer comme ça. Il va y avoir des enchantements, des rituels de jouer. Enfin tous les types de cartes euh... Que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc voilà. Euh... Je m'attarde pas plus parce que je connais vraiment mal le jeu. Et que euh... Je voudrais pas dire de conneries. Euh... Quoique j'ai déjà dû en redire. Euh... D'avance euh... D'avoir fait euh... Quelque chose d'aussi pourri. Sur ce euh... Euh... Je vais vous laisser. Et euh... Je vous retrouve euh... Pour euh... Un prochain... Un prochain numéro. Un petit peu. 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 Sous-titrage FR ?